Merci d'avoir choisi la RTMC pour vous informer. Le président de la République séjourne depuis hier à Moanda, dans le Congo central, Félix Antoine Tshisekedi, a préféré aller par août. Question de voir comment elles ont été réhabilitées et plusieurs activités sont prévues, notamment une causerie morale avec les militaires basés à Kitona. Reportage Fanny Kifoufde. C'est vers les premières heures de la matinée de ce mercredi, 7 décembre, que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a quitté la capitale destination, le Congo central, une province qu'il a choisi de parcourir par route, de Kassangulu, son tout premier territoire, jusqu'à Moanda. Toute une journée passée sur ce sentier battu de cette province, une route longue de près de 600 km, pour une durée estimée à plus ou moins 10 heures de route. La nationale numéro 1, qui depuis un temps subit sa cure de juvance à travers une réhabilitation exécutée de manière sectorielle, occasion pour le président de la République de jauger le niveau de fluidité du trafic dans cette partie de la République, source considérable des recettes de l'État et de dessertes des denrées de première nécessité pour la capitale, car, comme d'aucuns l'ignorent, la province du Congo central est le grenier qui nourrit la ville capitale en produits vivriers. Des entretiens signalés au niveau de Matadi avec le gouverneur Guy Bandou, qu'entouraient quelques notables de la ville, mais aussi les cadres et agents administratifs du gouvernement. Après Matadi, cap vers la ville portuaire de Boma, où l'autorité suprême est passée sous les regards spectaculaires de la population riveraine. C'est à 18h35, heure locale, que le cortège présidentiel a fait son entrée dans la cité côtière de Mouanda, le chef de l'État revenu ici pour la deuxième fois après la pose de la première pierre de construction du port en eau profonde de banana. Plusieurs activités sont annoncées ici à Mouanda. La plus en vue est la causerie morale que le garant de la nation aura ce jeudi dans la matinée avec les militaires basés à Kitona. La ministre d'État en charge de la justice a pris part à la 21e session des États partis au statut de Rome qui s'est tenue à la haie. Occasion pour la RDC de solliciter l'ouverture de l'enquête sur le massacre de Kichiché dans le Nord Kivu. Reportage. Le massacre de Kichiché dans le Routourou au Nord Kivu enterra cette 21e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome qui s'étient au World Forum Convention Center à la haie au Pays-Bas. La ministre d'État, ministre de la justice et garde des Sceaux Rosemotomo Kiesse y représentent la République démocratique du Congo. L'opinion se souviendra qu'au lendemain de sa naissance, alors qu'elle n'était encore saisie d'aucune affaire, la République démocratique du Congo fut le premier État à offrir sa pleine coopération à la Cour pénale internationale. Ce qui a permis à cette dernière de mener ses premières enquêtes et de débuter ses premiers procès avec des ressortissants de mon pays. Ceci démontre si cela était vraiment nécessaire, son attachement aux valeurs de la justice. Cette RDC qui a conformé son arsenal juridique pénal pour permettre l'évocation des statuts de Rome par ses juridictions est victime d'une agression barbare du Rwanda sous couvert de terroristes du M23. Des centaines de personnes massacrées à Kichichi, les auteurs qui opèrent à visage découvert ont été identifiés par les experts des Nations Unies. Rosemotomo Kiesse ne les a pas ménagés devant ses pairs. Pas plus tard que la semaine passée, les M23 ont perpétré des massacres contre plus d'une centaine de compatriotes civils non armés dans les villages de Kichichi, en territoire des retours. La République démocratique du Congo en appelle à la solidarité internationale pour faire cesser l'agression rwandaise et sollicite la diligence de la Cour pénale internationale pour que ces criminels soient traqués et punis. Dans sa visite prochaine en Afrique, le procureur de la CPI devra commencer par la RDC. L'invitation lui est lancée par le président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, à travers la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rosemontomo Kiesse. Le massacre de Kichichi, la notification obligatoire pour l'achat des armes pour la RDC, sont des sujets qui vont alimenter le séjour du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères à New York, aux États-Unis. Tristophe Lutundula est arrivé mardi et sera au Conseil de sécurité de l'ONU, nous dit Doris Mouzotamboué, qui est dans sa suite. La situation dans la partie orientale du pays ne donne pas du tout de repos au chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula Palapena Palavis, premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, est à New York depuis hier mardi. Il va passer cinq jours de travail à travers de réunions et de rencontres bilatérales au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Son agenda prévoit une série de rencontres avec la MONUSCO, les représentants permanents de la France, du Gabon, de la SADEC à l'ONU, de la Belgique, de l'Union Européenne, de la Chine, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Fédération de Russie, du Brésil et de l'Inde. Bref, autant d'entretiens pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Après toutes ces rencontres, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé Napala, sera vendredi devant le Conseil de sécurité de l'ONU et la question de la notification pour l'achat d'armes par la RDC, ne manquera pas de s'imposer au débat. Comme un soldat et envoyé spécial du président de la République qui ne ménage aucun effort pour la paix à l'est du pays, Christophe Lutundula Palapé Napala va transmettre pour une énième fois le message du président de la République, Félix-Antoine Chuseke du Toulombo et des Congolais à la communauté internationale. Début de New York, Doris Mouzotamboué pour la RTNC. Situation dans l'est de la RDC, les jeunes du sud Kébou sont déterminés à défendre la patrie. La première vague des recrues dans l'armée vient d'être envoyée au centre de formation. Reportage. La première vague constituée de 1168 jeunes filles et garçons qui s'y sont fait enrôler dans les rangs de l'armée congolaise pour servir sous le drapeau et défendre l'intégrité du territoire congolais a quitté la ville de Bukavu, destination Goma, où ils seront ensuite embarqués dans un avion pour Kamina, leur centre de formation. Avant d'embarquer dans un bateau, le gouverneur du sud Kébou, Théongwabijekassi, s'est adressé à eux. Il a souligné que cette adhésion massive de jeunes au sein des FRDC marque un signal fort qui prouve que le sud Kéboucien sont tous rangés derrière la vision du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. Nous remercions le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, commandant suprême. Est-ce que vous pouvez applaudir ? Les dispositions ont été prises et aujourd'hui vous constituez le premier convoi à rejoindre l'armée. Celui qui veut défendre son armée, malgré les difficultés, il doit tenir des mots, n'est-ce pas ? Moral au zénith, ces nouvelles recrues ont remercié le gouverneur Théongwa Bidje, qui ne cesse de matérialiser la vision du président de la République. Je remercie notre gouverneur qu'il continue à nous garder comme père. Pour rappel, ce recrutement repend aux réformes de l'armée initiées par le gouvernement de la République, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. La province de Litori a connu plusieurs conflits armés, conflits qui a causé plusieurs morts dans cette province. Les résultats sur l'origine de ces différents conflits ont été présentés devant plusieurs membres du gouvernement. Éric Kabamba. 1911, Litori connaît ses premiers conflits. La situation a perduré jusqu'à ces jours. Cette enquête menée par l'Institut des recherches sur la paix, la gouvernance et le développement des Boudiens démontrent que la province a connu huit cycles de conflits sanglants. Les affrontements entre les communautés Emma et Lindou sont à la base de ces conflits saint-péternel, des milliers de morts et des déplacés internes en sont victimes et représentent près de 25% de la population, révèle cette enquête de 300 pages. Le dernier épisode des violences remonte à décembre 2017, ont témoigné la population locale interviewée par ces enquêteurs. Ce travail a permis de cerner les causes profondes des tensions, ont estimé certains notables, dont le vice-ministre des Affaires étrangères, Samia Doubangou. Les fils d'Itouriens ont pris l'option scientifique qui vient de s'ajouter sur les quatre options pour faire preuve de la détermination aujourd'hui des Itouriens pour amener la paix et celle qui est totale. C'est ici qu'on a eu une très bonne séance de la présentation des résultats de leurs recherches qui nous démontrent d'où viennent les sources ou les éthiologies des conflits de l'Itourie. Présenté devant plusieurs membres du gouvernement, de la société civile et quelques diplomates, cette enquête vise à tirer la sonnette des larmes sur les dangers qui fait craindre déjà les pires. Et toujours dans la province de l'Itourie, on parle d'un déploiement militaire pour la sécurisation de la province. Autre détail dans ce reportage. ... ... ... ... ... ... ... C'est ici après une vive tension observée. C'est mardi matin. Devant le gouverneur de province, le représentant des communautés Ema et Bira appellent leurs membres à la cohabitation pacifique. Nous appelons la jeunesse des deux communautés de se mettre ensemble. À ce moment précis où nous sommes entrés d'être victimes justement des agressions étrangères, ce n'est pas le moment d'être à conflit en interne. Ça nous fragilise davantage. Le commandant de la 32ème région sous ce commandement a procédé au nettoyage de la zone et à la réouverture de la route à notre présence. Et nous, en tant que notabilité, notre rôle était de faire passer le message de paix et d'appeler tout le monde à la retenue que les autorités sont en train de se déployer. Ils ont pris en compte aussi toutes les doléances qu'ils ont eu à nous soumettre. Et le travail des fonds va continuer demain tant sur le plan sécuritaire que sur le plan sensibilisation pour que la jeunesse adhère au processus de la paix et renonce à cet esprit de la violence ou de vengeance quelque soit ce qui est à traiter de ce passe. Pour sa part, le gouvernement de Provence, le lieutenant général Nubouyanka Shomadjouni réaffime l'engagement de l'administration militaire à rétablir la quiétide dans cette partie de l'Itourie. Depuis l'avènement de l'état de siège en Itourie, plusieurs initiatives de paix ont été mises en place grâce au leadership éclairé du lieutenant général Nubouyanka Shomadjouni. Deux initiatives qui ont abouti à la signature de l'art d'engagement des cessations des hostilités par certains groupes armés à savoir la CODECO, le FPIC. En entenda, l'opérationnalisation du PDD d'Arsès, la violence doit être bannie. A l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont examiné et adopté trois projets de loi présentés par quelques membres du gouvernement. C'était à la plénière de ce mercredi. Sylvie Mohimbo. A l'Assemblée nationale sur les trois projets de loi présentés par trois membres du gouvernement à savoir le projet de loi portant sur le numérique, le deuxième autorisant la ratification de l'accord commercial entre le gouvernement de la RDC et le gouvernement de la République du Burundi et enfin, le troisième projet de loi portant sur la ratification de l'accord de crédit du 10 octobre 2022 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de projet de résilience urbaine en situation d'urgence à Kananga et Clos. Sous la houlette du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, André Mbata, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Luc Mboussa, lors de l'économie générale sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord commercial entre Kinshasa et Bujumbura a précisé que cet accord se focalisera sur, entre autres, la facilitation du commerce transfrontalier par l'amélioration des infrastructures commerciales de base. La RDC ne dispose d'aucune loi sur le numérique. Le moment est donc venu de créer un monde basé sur les écrits à marteler le ministre du Numérique et Bérande-Cachemire Colonguile devant la représentation nationale. Le but est de rechercher un point d'équilibre entre, d'une part, les principes des libertés dans les cyberespaces et, d'autres, la vie privée, la sécurité des échanges, le progrès social et le renforcement de la gouvernance. Quant au projet de loi au titre des résiliences urbaines en situation d'urgence à Kananga, présenté par le ministre de Finances Nicolas Kazadi, l'objectif est de protéger les habitations et les infrastructures essentielles affectées par l'érosion à Kananga. Après quelques interventions des élus, tant de la majorité que de l'opposition à la tribune, les trois projets de loi étaient déclarés recevables et envoyés pour le numérique à la commission aménagement du territoire en collaboration avec la commission politique administrative et juridique et les deux autres projets de loi à la commission économique, financière et contre-budgétaire pour enrichissement des textes. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé a présidé ce mercredi la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique. Il a été constaté la stabilité du cadre macroéconomique et stabilité de prix de biens de première nécessité grâce au contrôle gouvernemental. Reportage Pati Tondouango. René autour du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé ce mercredi 17 décembre 2022, les ministres sectoriels ont examiné les principaux paramètres macroéconomiques du pays. La réunion des conjonctures économiques a constaté la stabilité des taux d'inflation et d'échange et l'augmentation des réserves de manière constante. Les questions liées à la fin de l'année ont également été abordées lors de cette rencontre hebdomadaire. Nous avons constaté que nos réserves sont en augmentation constante. Nous avons également discuté des questions de la fin de l'année notamment des questions qui sont liées au stock de carburant et nous avons constaté que le stock reste suffisant et que le manque gagné a diminué et nous sommes progressivement à tendance de la vérité de prix. Cela est déjà effectif à l'est il reste la partie ouest. La réunion des conjectures économiques a aussi abordé la question de la régularisation des rétrocessions aux provinces. Nous avons également examiné la question des colis de fin d'année pour les travailleurs. Le ministère du budget nous a confirmé que le travail est en cours de finalisation. Il a été également question de la rétrocession aux provinces. Nous avons été informés par le Premier ministre que le ministre du budget et le ministre des finances sont actuellement en atelier avec les ministres provinciaux des finances et du budget des provinces au niveau de la ville de Lumbashi pour examiner en profondeur la question de la rétrocession aux provinces parce qu'on voulait aussi la régulariser. Toutefois, la mission des contrôles telle qu'est instruite par les chefs de l'exécutif national est en cours et c'est ce qui a permis la stabilité des prix. Le comité de conjoncture économique a décidé sur proposition de Jean-Michel Samaloukonde de Kiengé de renforcer les mesures de suspension de contrôle économique pendant la période des fêtes et cela pour permettre aux commerçants d'appliquer des prix sans tracasserie a conclu. Christian Moando, ministre de l'Etat au plan. Un forum mondial de la science s'est tenu à Cape Town en Afrique du Sud et la RDC a été représentée à ses assises par le ministre de la Recherche scientifique qui est victime. C'est le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui a procédé à l'ouverture du forum mondial de la science qui se tient à Cape Town en Afrique du Sud. Du haut de la tribune, le ministre de Recherche scientifique et innovation technologique, maître José Mpanda Kabango, représentant du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo a dénoncé l'agression dont la RDC est victime. À ces temps où d'une part mon pays est frappé par des agressions venant de la République du Rwanda et d'autre part l'univers est confronté aux défis mondiaux telles que la pandémie à Covid-19, les changements climatiques et la pauvreté persistante la science en tant qu'outil prévisionnel est la source des solutions des grands défis sociaux et l'Etat est appelé à apporter une contribution substantielle pour créer un monde plus égalitaire plus juste et plus évitable. Le ministre congolais de la recherche scientifique et innovation technologique a souhaité que ce forum de trois jours organise également des séances de discussion sur les thématiques telles que le rôle de la science pour garantir une distribution équitable des ressources des opportunités et des privilèges de la société. Les différents participants au forum auront donc à débattre de la manière dont la production et l'application de nouvelles connaissances devraient être défiée. Maître José Mpandakabangou a closé son speech en recommandant que ses assises internationales se penchent sur le rôle de la science dans la promotion de la justice sociale et la transformation de la nature dans l'entreprise scientifique la rendant plus réactive aux besoins de la société. Une messe a été célébrée hier mercredi à la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe en mémoire des victimes de Kichiché et tuée par les rebelles du mouvement AM23. La messe a été organisée par la communauté Hutu résidant à Kinshasa. Députés, sénateurs, ministres et fidèles ont confié au Seigneur les âmes des victimes. Gaëtan Magalano. Qui est plus fort que le temps d'appel ? Des mots forts et interpellateurs du célébrant du jour à l'assistance venu rehausser de leur présence à cette célébration eucharistique organisée par la communauté Hutu résidant à Kinshasa en mémoire de victimes de Kichiché. Confiant les âmes de ces énièmes victimes des atrocités du Rwanda sur le sol congolais sous couvert 1-23 ses fidèles catholiques implorent la grâce des dieux sur la RDC. Pour le ministre de la communication et médias Citi Libra-Champ est une occasion pour lancer à nouveau un appel à la solidarité. Patrick Mouyaya a précisé que la justice internationale est saisie pour ces massacres qui a coûté la vie à deux milliers de milliers de congolais un génocide oublié. Au-delà 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 de la justice au-delà du deuil les compatriotes qui sont décédés méritent chacun une sépulture. Nous nous assurerons dès que les choses seront rétablies pour que la paix de leurs âmes puisse être consacrée suivant nos traditions. Parmi les intervenants à cette messe le député national Elvis Moutiri a invité le peuple congolais à participer massivement à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État pour buter d'ailleurs l'ennemi du pays de Nkiba Vita. Des discours religieux autant que politiques à l'image de cette paroisse s'y sont succédés pour réconforter et renforcer la cohésion nationale. Suivant à présent ce qu'a été la collation des grades académiques à l'université de Lubumbashi près de 2000 lauréats ont été lancés sur le marché de l'emploi. Reportage. C'est un décor magnifique et une ambiance électrique qui ont marqué la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2021-2022 à l'université de Lubumbashi. Ce lundi 5 décembre 2022, l'amphithéâtre Kalabha Mutabusha a reçu 2455 créateurs d'emplois déversés sur le marché pour le développement du pays. Dans le rapport académique, le professeur Dikanga Kazadi-Jean-Marie, secrétaire général académique, a relevé que l'Unilou se porte bien sur le plan de la recherche avec 34 thèses et sept ans de mémoire de DEA produit cette année. Le professeur Kishiba Fitoula Gilbert-Recteur a quant à lui appelé les étudiants à ne pas tourner le dos à leur université. Il leur a demandé d'assumer la responsabilité du diplôme reçu. Aujourd'hui, chers lauréates, chers lauréats, c'est votre aurore. La vie vient de commencer, la vie pratique pour vous. Il y a affaire en RDC, affaire pour vous, pour les autres. Vous partez, mais vous restez aussi, parce que vous resterez qu'à sa part, toute votre vie durant. aujourd'hui, chers lauréates, chers lauréats, c'est votre fête, mais c'est plus encore la fête, le couronnement de l'effort des parents, de chaque parent, de chaque famille, de chaque bienfaiteur, de chaque ami. En présence du gouverneur de la province du Okatanga, des autorités politiques et administratives, académiques, scientifiques et membres des familles, les lauréats, ont reçu symboliquement leur diplôme. La population de la province de la Mongala était victime dernièrement des inondations causées par les pluies. Touché, l'épouse du gouverneur de la province a fait un don à cette population. Reportage. L'administrateur du territoire et assistant sortant en charge des questions politiques et administratives du territoire de Bumba, M. Christophe Njongolo a récessionné ce samedi 3 décembre 2022 un important don de la fondation de la première dame de la Mongala, Fondation Bibu Shilimbaya. C'est donc constitué des vivres et des produits du verre et destinés aux populations de la ville de Bumba victimes des inondations ces derniers jours. A travers ces gestes, la FBEL, Asibel, Fondation Bibu Shilimbaya répond ainsi proprement à l'appel lancé par les gouverneurs des provinces de la Mongala pour venir en aide aux populations sinistrées des quartiers de l'Okule, de l'Okule Mollua, Sédek et de l'Okule Mbinza. Victimes de ces inondations, cette donation de la fondation Bibu Shilimbaya est conformée à sa mission d'aider le nécessiteux. Elle est composée de 25 déri blancs, 10 cartons de savons, 10 sacs de seules et une enveloppe consistante. Selon M. John Mendoulou, représentant de la fondation, cette œuvre de bienfaisance fait partie des objectifs qui est saint fixé. Mme Bébushil Mbaya Mbaya Mbongu, épouse de l'actuel chef de l'exécutif provincial de la Mongala, à travers sa fondation, s'exprimant au cours de la cérémonie de réception, la Téa Christophe Founjongolo a souligné que ce don soulagera sans doute ses familles victimes des inondations. Avant de rappeler que la fondation Bibu Shilimbaya n'est pas son premier geste, de son côté, M. M. Omboya, le chef du quartier Mobutu, l'un des six quartiers qui compte la ville de Bumba, a au nom des bénéficiaires de cette oeuvre charitable témoigné toute sa reconnaissance à l'endroit de la première dame de la Mongala avant de rassurer que ce don ira directement aux bénéficiaires. Il se tient depuis hier ici à la RTNC au studio Maman Gébi un séminaire de l'Union africaine de judo. Les arbitres et entraîneurs y prennent part. Reportage. C'est parmi les meilleurs de ce continent c'est parmi les meilleurs du monde. C'est le mercredi 7 novembre 2022 au studio Maman Gébi de la RTNC qu'a démarré le séminaire de l'Union africaine de judo pour arbitres et entraîneurs organisé par la coordination nationale de cette discipline. Avec plusieurs personnes répondant à ces assises, l'objectif final de ce forum est de rehausser le niveau de ces arbitres et entraîneurs comme le signifie le coordonnateur national Maître Niko Lianza. L'objectif final de cette formation c'est que la République démocratique du Congo doit reprendre sa place dans l'échiquier international en commençant par l'arbitrage. Trois grands acteurs au niveau international du judo il y a les arbitres il y a les athlètes et il y a les entraîneurs. Au bout de cette formation nous voulons créer une nouvelle classe d'arbitres capable d'être sélectionnés au niveau africain même au niveau mondial pour que nous puissions revivre la présence des arbitres congolais dans la scène internationale. Une première en Afrique centrale et une fierté pour l'RDC désignée haute de ces assises si importantes. Nous avons l'aval de notre président au niveau africain M. Zetini nous avons cette autorisation cet aval s'est matérialisé par l'envoi de M. Babacar Ngom le numéro 1 d'arbitrage africain et l'arrivée de l'expert Khaled Anwar qui va pendant trois jours dispenser cette formation aux arbitres ainsi qu'aux coachs congolais. En rappel ce séminaire ira jusqu'au 9 décembre prochain au bénéfice du judo congolais. Et c'est par le sport que nous terminons ce journal réalisé par Discover Pongo et Mamita Bangulu Gédé Ankola Emile Zola Rubin Koumbo étaient à la technique retrouvés à 13h30 Eric Kabamba Kongolo pour le prochain journal Très bonne suite de programme sur la RPNC.